Alors, donc, après avoir parlé de la base cylindrique, maintenant on peut donner l'expression de notre vecteur position OM en coordonnées cylindriques. Toujours, je vais dessiner mes trois axes, etc. J'ai le point M. Et, puisqu'on a déjà parlé de la base cylindrique, je vais la dessiner. Donc, pour la dessiner, d'abord, dessinez cette portion de ce cercle, la base d'un cylindre, et tracer la tangente à ce cercle, au point M. Donc, vous obtenez Eφ. EZ, il est connu. Il ne reste que EUR. Donc, pour EUR, vous pouvez faire projection, comme ça. Et, tracez la parallèle à cette droite que vous obtenez ici. Et, vous obtenez automatiquement un vecteur qui est perpendiculaire à Eφ et à EZ en même temps. Voilà. Donc, si je veux donner OM OM, donc je vais utiliser la même technique qu'on a déjà vue pour les coordonnées cartésiennes. Donc, ça, c'est M. OM, c'est O petit M plus petit M grand M. Maintenant, O petit M, c'est tout simplement. C'est tout simplement roue suivant EUR. Et M grand M, c'est tout simplement Z suivant EZ. Ici, il y a une chose intéressante qu'on peut remarquer ici, chez le vecteur position. C'est que, vous voyez que, en coordonnées cartésiennes, OM égale XI plus YJ plus ZK. Ici, apparaît les trois coordonnées de notre point M. Pour repérer, bien sûr, le point M, il suffit juste de donner l'expression de notre vecteur position OM. Et quand on va donner, quand on donne l'expression de notre vecteur position OM, eh bien, on connaît les coordonnées, on connaît la position de notre point M. Maintenant, la remarque très intéressante, c'est que, ici, OM, c'est roue, en coordonnées cylindriques, c'est roue, EUR, plus ZZ. La chose très intéressante, c'est que, ici, apparaît seulement, mais, quand je dis seulement, je vais ajouter une chose. Apparaît explicitement seulement, roue et Z. J'ajoute bien explicitement. Donc, les seules coordonnées qui apparaissent, explicites, sont tout simplement, sont juste Z, EURU et Z. Mais, attendez, EURU lui-même est une fonction de PHI, en réalité. Donc, en réalité, on a aussi PHI qui apparaît, qui est implicite. Elle existe, mais, implicitement, elle est en roue. Elle se cache à l'intérieur de EURU. Je veux dire, elle est en EURU. Elle se cache à l'intérieur de EURU. EURU est une fonction de PHI. Si vous voulez, si vous voulez la dérivée partielle de EURU par rapport à PHI, attendez. Donc, T EURU sur T PHI égale. Donc, si vous voulez cette expression, eh bien, moi, ce que j'utilise, c'est la chose suivante. Donc, vous pouvez voir les choses... Si vous avez directement l'expression de EURU, en fonction des coordonnées cartésiennes, D EURU sur D PHI, comme résultat, va donner un vecteur qui est perpendiculaire à EURU dans le sens croissant de PHI. On a dit que PHI, bon, il part de là. Donc, son sens, il est comme ça. Parce que de 0 jusqu'à 2PI, bien sûr, bon, son sens normal. De 0 jusqu'à 2PI. Donc, le vecteur perpendiculaire à EURU dans le sens croissant de PHI est tout simplement EFI. Ici, aussi EFI n'apparaît pas. Mais la dérivée de EURU par rapport à PHI donne tout simplement EFI. Donc, c'est ça le caractère, c'est ça ce qui est très intéressant aussi. Il y a une autre remarque. Il faut savoir que le seul système de coordonnées où on a les trois vecteurs de la base sont constants est le système cartésien. Tous les autres, à savoir coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques, ont au moins un vecteur qui est variable, qui n'est pas fixe. Dans le cas de la base cylindrique, EURU et EFI, ils bougent avec le point M. C'est pour cette raison qu'on dit que cette base, elle est locale, elle est mobile. Si on a un problème, par exemple, où on obtient un résultat en fonction des coordonnées, par exemple, cylindriques. Et on veut exprimer ces vecteurs de la base cylindrique en fonction de la base cartésienne qui est fixe. On peut faire cela et des fois, c'est très important de le faire. Même des fois, c'est nécessaire. Des fois, vous voulez, par exemple, intégrer des expressions où vous avez, par exemple, des vecteurs qui bougent. Donc, il est des fois nécessaire d'exprimer ces vecteurs, par exemple, EURU ou EFI, en fonction des coordonnées cartésiennes qui sont fixes. Donc, pourquoi les coordonnées cartésiennes sont importantes à la base cartésienne? La base cartésienne, elle est très intéressante parce qu'elle est fixe. Donc, dans une étude, par exemple, si vous voulez, si vous avez un problème qui possède une symétrie cylindrique. Bien sûr, au début, vous utilisez les coordonnées cylindriques, etc. Mais à la fin, vous pouvez, bien sûr, exprimer les vecteurs que vous obtenez en fonction des vecteurs de la base cartésienne. Donc, c'est ça, ce qui est intéressant. Vous voyez bien qu'on a cette représentation. Vous avez OM égale TAC et OM égale TAC. Donc, je peux, en utilisant ces deux expressions, repérer mon point M. Donc, j'ai ici deux représentations et qui va me donner la même solution. Ok, donc ça, on peut le voir aussi dans d'autres domaines en faisant l'analogie, par exemple, en mécanique quantique, etc. On peut avoir plusieurs représentations et au final, on obtient le même résultat. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, après, on va voir relation entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques.